Donc Poulette de Bresse, c'est bien ça, c'est Poulette de Bresse, c'est le nom d'artiste. C'est ça. Voilà. Tu viens de gagner brillamment ce soir à Lyon, le candidateur. Oui. Parce que tu avais beau avoir pas mal d'amis dans la salle, on a quand même été totalement bluffés par la prestation, même deux sketchs, mais il semblerait que ce ne soit pas vraiment des débuts, que tu es un petit peu trichée, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer d'où tu viens ? Non, en fait, sur le stand-up, j'ai fait un stage cet été, mais je n'ai jamais fait vraiment de théâtre. J'ai fait une petite année de théâtre d'impro, et je ne sais pas, depuis toujours, j'aime bien raconter ma vie, parce que c'était vrai, tout ce que j'ai raconté. Ah bon, même le papillon dans l'oreille et tout ? Oui, tout était vrai. D'accord. Et encore, j'ai enlevé des trucs. Du coup, en fait, à force de raconter et que tout le monde me dise, pourquoi il faudrait que tu fasses ça, pourquoi il faudrait que tu fasses ce sketch ? J'ai fait un stage cet été d'une semaine, et voilà, après, pour transformer l'essai, j'ai fait une scène à Tours pendant une fête de village, et dernièrement, un petit passage à La Rochelle sur une scène ouverte qu'on avait lancée avec un ami, qui a marché très bien d'ailleurs, parce qu'il y a peu de scènes ouvertes à La Rochelle. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas, comme il n'y en avait pas, on en a créé une, et voilà, et donc là, c'est mon quatrième passage. Quatrième passage. Mais alors, tout à fait, cette aisance sur scène, c'est inné ou c'est le stage qu'a tout décrit ? Qu'est-ce qui se peint ? C'est à force de le faire. À force de le faire, mais ça ne fait que quatre fois. Oui, je sais, mais c'est en bois. J'ai envie de dire que c'est inné. Non, non, parce qu'il y a une aisance sur scène, une façon d'être qui est assez rare. Ah oui, ben, écoute. Ben, je te le dis. Oui, merci. Oui, voilà, c'est vrai. La première fois que je l'ai fait sur scène, j'ai cru que j'ai... Mais tu as fait du théâtre quand tu étais enfant, il y a... Non, c'est vraiment... Non, j'ai un sketch là-dessus, d'ailleurs, c'est que je suis une ancienne... Enfin, je suis une timide. D'accord, en plus. C'est pour ton petit vin, hein. Tu te permets même parfois des trucs un peu limites. C'est vrai. Donc, pour une timide, bravo. Oui, merci. C'est ma thérapie. En fait, j'ai toujours utilisé l'humour. Pour vaincre cette timidité, je me suis retranchée dans l'humour depuis le lycée. Et c'est devenu ma façon de procéder. Même dans mon boulot, j'utilise beaucoup l'humour. Alors, te voilà donc au huitième de finale sur Paris. On t'expliquera au fil des mois qu'ils vont venir comment tout ça va se dérouler. Oui, je veux bien. Tu reviens à Lyon quand tu veux, si tu veux rôder des trucs. Merci. Mais, c'est quand même l'habitude, j'en bouffe pas mal. Il y a de fortes chances que tu te fasses repérer sur la capitale. Ça veut dire que tu envisages de faire une carrière humoriste ou pas ? Eh bien, ça serait cool, ça serait un peu rêve. Ah, ça peut être envisageable ? Bien, un rêve, oui, carrément. D'accord. Après, il faut voir les conditions. Bah, évidemment, bien sûr. Non, voilà, que ce soit compatible avec plein de choses. Donc, le fait de venir sur scène maintenant, c'est quand même peut-être pour réaliser un rêve ? Bah, à la base, en fait, je n'avais pas compris quand j'ai écrit que c'était candidateur. J'avoue, je n'avais pas compris. Mais, je m'ai dit, vous êtes sûr, vous avez bien regardé que c'était un concours national ? Et pour ne pas avoir l'air con, j'ai fait, ouais, bon, j'ai vu, ouais, ouais. D'accord. Donc, en fait, à la base, c'était juste pour jouer devant mes amis. Et puis, parce qu'on n'a pas, je te dis, à La Rochelle, il n'y a pas de scène ouverte, il n'y a pas de scène pour faire ça. Et du coup, comme je viens voir mes clients ici, vu que je fais des logos, c'est bon, c'est de savoir. Eh bien, voilà, j'en ai profité. C'était ça, en fait. D'accord. On a l'habitude, si tu connais nos vidéos, de terminer par une connerie à faire ou à dire tout de suite à la fin de la vidéo, maintenant. Que je te dise une connerie ? Oui. Qui pisse contre le vent mouille, c'est donc. Bien, on va terminer là-dessus, parce que je crois qu'on ne peut pas dire grand-chose de plus. Tu m'as pris au dépourvut. Je comprends tout à fait. Merci, Poulette. Merci.